on va ouvrir le débat au public honorable assistance si vous avez des questions interventions donc je demande à chaque intervenant de d'activer son micro et qui prend la parole donc voilà à vous qui c'est bien posé une question question oui allez-y professeur moustapha professeur au sein de la faculté polydisciplinaire et membre de notre labo chef département banque et communication à vous la parole merci monsieur bonjour à tous et je voudrais tout d'abord remercier tous les intervenants pour nous avoir donné de l'autre de leur temps précieux de nous avoir éclairci sur un ensemble de points surtout qu'on a pu avoir des conférenciers à travers le monde c'est à dire on a pu voir l'état des lieux que ce soit au mexique en ecuador ou même en espagne je remercie aussi les organisateurs parce que cette ces conférences en ligne c'est une nouvelle expérience à laquelle on commence à se familiariser donc ma question c'est pour c'est abdrahim ou tarsi donc je voulais juste savoir à travers son expérience en espagne et aussi à travers les informations qu'ils reçoivent du maroc comment ils voient c'est à dire je parle de l'après crise comment ils voient le monde de méditerranéen et plus précisément le maroc et l'espagne après cette crise là donc je parle il peut nous éclaircir en ce qui concerne le côté économique côté social et c'est pas comment ils voient notre avenir la post crise et merci merci c'est professeur donc si vous permettez je demande ou un ou deux deux chers tradicteurs là d'en faire la traduction si vous permettez c'est un plaisir monsieur Hassan merci merci professeur Malaïne le professeur Futur en premier lugar a dit que grâce à tous les professeurs les organisateurs de cette vidéo à les invités de méxico de ecuador de espagne et la question c'est pour le professeur de espagne c'est le futur post crise c'est surtout qui est une expérience en Europe en espagne c'est comment d'espoir 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 comment sera la situation économique financiera sociale en maroilles en espagne pour le menos à travers d'espoir d'espoir comment peut-on imaginer d'espoir 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 c'est la question du professeur Futur allez-y cher professeur Abdelrahim allez-y alors je réponds en espagnol et comme ça je facilite pour la traduction en français comme alguma comment ов d' hogy merci bon primeiro muchas gracias mustafa pour la pregunt és moore interesante i creo que estamos en un momento muy crucial eh lo que de lo que es la relaciones internas Le multilatéralisme, maintenant, est en jeu. Il n'y a plus de bilatéralisme dans le monde actuel. Maintenant, c'est le multilatéralisme qui entra en jeu. Ici, il y a deux questions. Premièrement, l'Espagne, à niveau européen, se a posé firme. L'Espagne a posé exigente et est en train d'une posture très stricte avec le Parlement européen et le Conseil européen. L'Espagne ne va permettre ce qui a passé en la dernière crise financière. Elle veut une réaction du Parlement européen, mais très serien. Elle veut directe, elle ne veut pas d'application. Elle demande l'eurobonne. Elle demande la mutualisation de la deuda. Et c'est vrai que nous sommes en une situation débit, mais aussi, d'autre part, peut être quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif parce que, pour la première fois, nous pouvons jouer les pays du Mediterranean avec force dans l'Union Européenne. C'est-à-dire que l'Espagne, 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 l'Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne, 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 l'Espagne. L'Espagne, 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 l'Espagne. L'Espagne, 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 l'Espagne. L'Espagne, l'Espagne, l'Espagne ou l'Espagne. L'Espagne Vagne, la psychologie européenne, l'Espagne. L'Espagne de May à tonés Yved Port-Extre. En ce sens, la vérité, l'Espagne très ab comedian. Par les pays que avaientmerует l'Espagne non le faisaient beaucoup de cas à Marruecos. Et cela va donner un liderazgo très important à Marruecos dans le continent africain et aussi dans le Mediterranee. Parce que l'Espagne a besoin de Marruecos, a besoin d'un Marruecos fort et cela, avec ces deux éléments de l'Europe que regarde avec desendentation à Espagne et avec Marruecos, avec force que est en Afrique, cela va donner une force incroyable à l'Union du Mediterranee. Et je me réfère surtout à pays comme Espagne, Portugal, Grecia, Italie, Marruecos, Tunes... Podons revenir maintenant à parler de l'Union du Grand Maghreb, de l'Arabie. Maintenant, c'est que se peut parler de cela. Pourquoi ? Parce que ce que j'avais dit avant, c'est que le multilatéralisme maintenant entra en jeu. Et nous allons vivre des unions que nous ne ont vu avant. Si les derniers 20 ans nous avons vécu des difficultés pour unir les cinq pays, que sont Argelia, Tunes, Mauritania, Libia et Marruecos, maintenant nous avons une opportunité historique, une opportunité de l'Oro pour unir ces pays. Si jusqu'à 2 ou 3 ans, África était en train de faire beaucoup de difficultés pour unir ses pays, pour parler d'une monique, pour parler d'une union économique, pour parler d'une union commercial, maintenant nous avons la possibilité, maintenant nous avons la possibilité de donner un salto de ranes, qui s'appelle le salto de ranes, que c'est que tout le processus que a suivi la UE jusqu'à ce moment, pour avoir une union forte, l'Afrique peut donner en peu de temps. Il ne doit suivre tout le processus que a suivi la UE, mais que peut faire le salto de ranes et arriver à une union politique, économique, c'est fort. Donc, le multilatéralisme maintenant entra en jeu. Je pense que c'est une opportunité pour Marocos et pour Espagne, c'est une opportunité pour l'Afrique, pour être plus unis, c'est une opportunité pour le Grand Maghreb, pour que les pays coopérent, collaborent et se aident. et, au final, c'est une opportunité pour le Mediterrané, que c'est ce que tous nous voulons. Merci. Merci, cher professeur. Donc, voilà. Qui c'est qui va nous traduire ces éléments-là ? Donc là, on demande à qui, ou bien si Hassan... Alors, la réponse c'est le staff brièvement, c'est que, comme il a été cité sur un des diapos, finit le temps de l'unitarisme. On est maintenant dans l'ère des actions multilatéralistes, dans le concept de multilatéralisme. Et ceci, bien sûr, non seulement à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle régionale. Par exemple, pour le cas européen, il y a beaucoup de discussions maintenant à l'échelle du Parlement européen de l'étape suivante, qu'est-ce qu'il faut faire, la posture espagnole à ce niveau, elle est stricte, elle est dure, et cette position de l'Espagne ne veut pas reproduire ce qui a été passé durant la crise européenne et financière pendant la période 2007-2001. Donc, dans ce sens, tout le monde est conscient de la situation, et non seulement l'Espagne, les pays du Sud, on peut citer l'Étalie, Portugal, etc., tous ces pays ont plus ou moins la même projette. L'initiative, le Maroc, de l'autre côté de la rive, on trouve le Maroc, qui est un pays sérieux, qui s'est appliqué sérieusement pour lutter contre cette pandémie, et ça se voit clairement, bien sûr, à toutes les initiatives qui ont été faites, toutes les initiatives qui ont été faites pendant cette période de pandémie, la réaction marocaine qui était vraiment un temps, sous le rigide et la couverture de l'évoyance de notre droit Mohamed VI, et ceci a donné l'exemple, non seulement aux pays voisins, mais aussi à tous les pays africains. Et bien sûr, si on travaille, si on continue dans ce sens, on peut renforcer non-liens avec les pays africains, non-liens avec les pays du Grand Maghreb, et je crois qu'il est grand temps maintenant de revoir cette relation maghrébine, de revoir cette union maghrébine, je crois qu'il est grand temps pour cela. Et bien sûr, on parle de cette opportunité, cette occasion de faire ce saut, ce saut significatif pour renforcer les liens non seulement avec l'Afrique, mais aussi avec l'Espagne. Et le Maroc, il peut jouer ce rôle. Merci. Merci, cher professeur. Donc, voilà, on passe à votre intervention, votre question. Oui ? Au stade de Malayne. Oui, vas-y, notre cher professeur Younes Karam, professeur au sein de la faculté polydisciplinaire et membre actif de la Bo, allez-y. Merci beaucoup, Sade Aziz, donc, Cheikh Malayne. Je remercie tous les intervenants, donc, dans le cadre de ce colloque international. Et je n'oublie pas de remercier, donc, les traducteurs qui sont en train de faire, donc, un effort énorme dans ce sens, un effort pour traduire en français, en arabe, et également en espagnol et en anglais. Donc, je vous remercie dans ce sens. Ma question est un peu longue, ça va vous demander encore plus d'efforts pour la traduction. Et du coup, donc, ce que j'ai à dire, c'est que certainement, dans ce contexte donc, de crise, ce que je vois, c'est que la richesse, en quelque sorte, n'est aujourd'hui de quoi ? De l'échange des idées. Et donc, quand on est dans le cadre d'échange des idées et des dialogues entre experts de tous les continents, puisqu'on a un débat ici transatlantique, d'où l'intérêt, donc, de ce débat et de débattre, donc, autour de cette crise. Cette crise qui, malgré, en quelque sorte, son apparence n'est pas la même d'un pays à l'autre, et les perceptions des gens des fers en ce sens. Et la crise, donc, déroge à la règle commune, donc, quelque chose qu'on a l'habitude de voir, ce qui veut dire que ce qui se passe est exceptionnel, donc, on ne peut pas la gérer avec des mécanismes et moyens et procédures et également politiques économiques habituelles. il s'agit d'un système qui est complexe, impossible à modéliser, donc, ça sort de la modélisation statistique. Donc, un système qui est complexe, impossible à modéliser car il y a une grosse part de l'aliatoire et de l'incertitude à prendre en compte. Et du coup, donc, plusieurs questions se posent dans ce sens-là. Le mythe de la planification s'effrite face à la complexité, donc, on le perd. On est, en quelque sorte, dans cette crise perdue. Il y a également, dans ce sens-là, un article très intéressant de l'ancien président du Fonds monétaire international, DESCA, qui vient de sortir dans la revue politique internationale en anglais, dans cette revue. Il y avait également la publication d'un autre article par Tony Blair et d'autres. Et dans ce sens, lui, ce qu'il voit, donc, il fait une analyse qui est pertinente et également fine. Dans la plupart des pays, on a des mécanismes de soutien comme le fait de faire l'extension du chômage partiel. C'est ce qu'on vit au Maroc. L'extension du chômage partiel, on demande aux gens de rester chez eux et on les paie le temps de lever le confinement. Et je viens par là, donc, à ma question, pour dire que ces mécanismes, donc, ils restent, malgré tout, insuffisants face à cette crise. Et donc, ma question, quelles sont les stratégies économiques d'après vous ? Et j'adresse la question, donc, à tous les intervenants. Donc, les stratégies dans ce sens à mobiliser et qui vous paraissent donc primordiales en ce moment et également pour après la levée du confinement parce que, donc, ma question s'arrête là, mais je vais faire juste un lien parce qu'il y a également un élément qui a été cité par le professeur Daniel Delgado et elle, il dit donc que la formation des gens, oui, c'est un mécanisme donc qui est intéressant et donc la formation des gens, ça veut dire qu'on doit faire ça et avant la crise et également après la crise. J'ai écouté également la professeure, la professeure Cynthia Nathalie et elle, elle parle de quoi ? Elle parle de, elle dit que l'Équateur a vécu déjà un séisme et quand on vit donc une expérience de ce genre-là, c'est comme si on est préparé à combattre en quelque sorte la crise et je la remercie parce qu'elle dit nous ne sommes pas dans le même bateau mais en quelque sorte on doit avoir l'entraide entre pays et donc c'est là où on se pose la question sur l'utilité du fond des grandes institutions internationales et merci beaucoup ma question est longue c'est parce que vos interventions sont intéressantes et donc m'ont interpellé sur plusieurs points qui sont importants je vous remercie merci à vous chers professeurs donc oui on passe à la traduction puis on interpelle chaque intervention pour y répondre puisque la question est adressée à tous les intérêts donc oui la traduction s'il vous plaît oui la traduction oui si si merci merci cher professeur merci merci caran pour cette question donc la la question est la question general la question la requise la requise la base de intercambio de ideas et aussi on a parlé du système complexe en le que vivons maintenant llenant de un centre de crise et de falta de planification pour le futur la crise que vivons de planification la question la question que mecanismos que debemos que estrategies que debemos adoptar económicas avant de la crise et despois de la crise d'un exemple de méxico en quant à la formation de personnel médico pour enfrentar les cas de COVID-19 et la question est pourquoi méxico n'a formé avant le personnel suffisant et l'a formé maintenant donc c'est la stratégie de planification avant et après et aussi le cas de l'Ecuadour quand on parle de la crise c'est une crise c'est une crise et pourquoi le gouvernement de l'Ecuadour n'a fait aucune stratégie pour affront cette crise et maintenant est une autre crise de l'Ecuadour donc c'est une faite de stratégies de planification pour les pays c'est une question générale et que chacun peut parler et donner sa opinion ainsi que si tu peux répondre par exemple Daniela si tu as une réponse ou un commentaire igual pour Cynthia si tu as tu as puissent intervenir donc je propose que commence par si vous permettez par professeur Daniela si al respecto la la pregunta si si es una falta de planificaciones es cierto tal vez la estrategia llegó un poco tarde en cuanto a la capacitación de y contratación verdad de personal es una es cabe mencionar que en México pues tuvimos un cambio de administración en el gobierno federal a partir del año pasado si tenemos este alrededor de un año con el nuevo gobierno por llamarlo así que es este vaya este es un gobierno con una ideología diferente al gobierno que había estado anteriormente verdad durante varios periodos se tiene una actualmente con este gobierno pues está dando una serie de cambios a nivel federal a nivel de a nivel país sin embargo si bien es cierto que se había trabajado en la cuestión del sistema de salud en México una estrategia para poder enfrentar las diversas enfermedades que afectan al país como son la diabetes y la hipertensión tenemos un grave problema sin embargo pues también hemos tenido muchas problemáticas en relación al ejercicio de los recursos públicos y eso es en diversas fuentes oficiales se pueden consultar esos datos y pues este gobierno ha hablado mucho de la necesidad de hacer esos cambios ha llegado un poco lento creo considero estos cambios debido a que también se ha presentado esto gran parte de estos cambios con una estrategia de no endeudamiento del país no recuerden este momento los datos verdad este pero tenemos una deuda externa como muchos otros países verdad pero de una cantidad muy estratosférica sin embargo este muchos de las estrategias que se están implementando el gobierno actual las plantea bajo la premisa del no endeudamiento sin embargo bueno pues si es cierto que tal vez se requieren ciertos recursos para todas estas acciones si tan solo los el acceso como comentaba durante la presentación a las a los diversos insumos médicos para poder atender los casos de coronavirus en el país pues obviamente que se requiere invertir se requieren recursos y se había dado recientemente un cambio en el sistema de salud de se buscaba que todos los toda la población a nivel vaya de méxico toda la población independientemente de del estrato económico pues accediera al servicio médico porque no todos accedían a él no sin embargo pues también hay ciertas cuestiones políticas entre los diferentes partidos que que vaya que prevalecen en el país y se han visto ciertas limitaciones y les mencionaba es México está conformado por 32 entidades federativas algunas de las cuales no aceptaron o no acataron la esos cambios en el sistema de salud que era este que en los que se planteaba el acceso de la población en general al servicio médico independientemente de vaya de que no se tuvieran que pagar ciertas cuotas que anteriormente tenían que pagar las familias por acceder a esos servicios y que pues muchas de las familias no tienen verdad para poder este cubrir esas cuotas ¿no? Entonces ahora se llega tal vez hizo una no tal vez sino que el plan para atender la contingencia por el coronavirus vaya ha tenido sus aciertos la respuesta ha sido rápida por una parte no se considera al menos en cuanto al pronunciamiento del confinamiento del aislamiento de la población sin embargo pues también mucho se critica la actuación del gobierno en el sentido de que ese comité de salubridad nacional está entre vaya en su composición no está invitado o no forma parte de este comité el secretario de hacienda quien maneja los ingresos del país entonces hay una esa divergencia esa contrariedad en ese sentido de que para poder atender una contingencia de tal magnitud pues se hace necesaria la participación de quien maneja las finanzas públicas las finanzas federales entonces pues si se tienen vaya esos aciertos y desaciertos desafortunadamente esperamos y bueno pues al día de hoy cabe mencionar que al día de hoy pues algunos estados algunas entidades federativas todavía están emitiendo y decretando nuevas medidas mucho más drásticas para la población algunas de ellas pues si van muy encaminadas al vaya al quédate en casa que mucha gran parte de la población pues atendir esa medida sin embargo otra parte importante no entonces se están implementando ahora se está teniendo que llegar al decreto de nuestras autoridades para poder atender esas estrategias espero haber respondido en alguna forma la pregunta o la inquietud y si muchas gracias pero si hassan puedes traduir por favor si gracias daniela por tu respuesta voy a intentar un poco resumir la respuesta porque es un poco larga bueno je vais résumir la réponse de madame daniela close delegado donc elle a donné une réponse un peu large donc c'est vrai que ça est dû au manque de planification et de stratégie du gouvernement actuel et que le recrutement et la formation de personnel nécessite des ressources et surtout des ressources financières et que le gouvernement actuel qui a remplacé le gouvernement ancien donc la tendance la stratégie et la politique du gouvernement actuel c'est un petit peu de minimiser les dépenses et de minimiser surtout l'endettement extérieur du pays qui est très important donc cette politique d'austérité d'austérité pardon donc a permis au gouvernement de limiter les dépenses à tous les niveaux et face à cette à cette crise sanitaire c'est que le confinement est une solution efficace qui va limiter l'impact de cette pandémie et que bien sûr le Mexique compte 32 régions et c'est difficile d'apporter des ressources humaines financières nécessaires pour chaque région donc c'est une politique elle choisit les endroits ou bien les régions les plus touchées pour se faire face et arrêter la propagation de cette crise et aussi elle a mis l'accent sur la composition du comité du veille ou bien du comité qui a fait le suivi de cette crise et qu'il y a une hétérogénéité entre les membres de ce comité et aussi les raisons politiques les tendances politiques aussi affectent cette politique de octroi et de renforcement des capacités du secteur de la santé du pays merci cher professeur je crois que maintenant nous demandons la professeur à l'internet ok ok eh el Ecuador el Ecuador el gobierno no priorisó la salud y de hecho eh en su en todos en todos los cuatro años que ha venido gobernando eh de hecho el gobierno anterior eh que era nuestro presidente eh Rafael Correa la mayoría de los hospitales estaban eh por los llevaban médicos cubanos y el actual gobierno los regresó a Cuba y no reemplazó por este por médicos ecuatorianos muchas vacantes quedaron vacías en los hospitales públicos del Ecuador esto ocasionó que al momento de que de llegar la eh la contingencia hay un desabastecimiento tanto de personal como de medicina en los hospitales eh Ecuador cabe reencarcar que no es un país pobre es un país empobrecido por la mala gestión que ha venido eh todos todos estos años ha traído espero espero haber respondido eh la pregunta no sé si tienen alguna otra inquietud muy bien muy bien muy bien bueno bueno ecuator cuatro años antes entonces ya cuatro años entonces el anciano presidente de suyo correa Sa politique était qu'on trouve au niveau des hôpitaux de l'Équateur des médecins du KUVA, et non pas des médecins équatoriens, et des médecins du personnel du KUVA qui travaillent dans les hôpitaux de l'Équateur et qu'il y a toujours des postes vacants pour le personnel, pour les médecins, les aides-soignants, etc. Mais malheureusement, ça ne veut pas dire que l'Équateur est un pays pauvre, non, c'est un pays riche, mais qui a été impourrivé par des politiques, des politiciens et des politiques adoptées par les anciens présidents et pour aussi l'actuel président qui est la plupart. Moi, entre parenthèses, j'ai vu que l'expérience, j'étais en Équateur, presque il y a maintenant dix mois, j'ai vu que vraiment c'est un pays riche qui dispose de potentialités énormes à la fois au niveau de la pêche, l'agriculture, le tourisme, etc., etc. Et je ne crois pas qu'un tel pays comme l'Équateur ne trouve pas de place ou bien des malades équatoriens ne trouvent pas de place dans les hôpitaux. c'est un peu inacceptable parce que vu les capacités, c'est un pays aussi producteur, exportateur de pétrole, c'est un pays exportateur et producteur de pétrole, c'est un pays riche, que j'ai vécu l'expérience que j'ai, j'ai vécu là-bas et que j'ai vu tout ça. Donc, je sais ce qui est difficile un petit peu d'admettre ça, déjà la professeure a dit que c'est un pays de l'Équateur, pas un pays pauvre et moi je prouve que c'est pas un pays pauvre, mais les politiques adoptées depuis longtemps qui ont fait que le pays, il est un pays fort. Donc, à vous, la parole, cher professeur Drahim. Merci beaucoup. Bueno, yo para contestar al professeur Younes, empezaria con una pregunta. Y es una pregunta que ha hecho hace muchos años el presidente Kennedy. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. En estos momentos el capitalismo está muerto, el socialismo hace ya mucho tiempo también. Nos estamos enfrentando a una situación nueva, a un nuevo orden mundial. Está cambiando todo. Nada se hará como antes. Tenemos que olvidarnos totalmente de lo que era antes. Ahora tenemos que empezar con nuevas estrategias, con nuevos horizontes. Entonces, yo para no alargar mucho la traducción, porque sé que estáis sufriendo un poco, voy a hacerla en tres partes. Una respuesta a nivel global. Yo creo que a nivel global, primero, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Hay que replantear lo que es la OMS en sí, desde arriba hasta abajo. No podemos tener una Organización Mundial de la Salud que llega tarde y mal. Segundo, solidaridad. Solidaridad entre los países. Vuelvo a insistir en el multilateralismo. Y eso se consigue a través de la solidaridad entre los países. Unión política. A nivel de baja escala, un poco más abajo, a nivel de los países, ¿qué tienen que hacer? Fortalecer el sistema sanitario y considerarlo como un elemento esencial del estado de bienestar. No podemos tener los presupuestos de sanidad, como se ha descubierto ahora, que hay países que la sanidad no llegan al 0,001 de su PIB. Tenemos que tener una parte importante como pilar del estado de bienestar, la sanidad. Otro pilar importante, la investigación y desarrollo. Hemos llegado tarde y mal a una pandemia porque la investigación llega tarde. No puede ser que tengamos un virus que para tener una vacuna tenemos que esperar dos años. Mientras, en dos segundos ya tenemos un hombre en la luna. Investigación y desarrollo, pero hacia el ser humano. Después, a nivel más y más abajo y a nivel empresarial, pues, tienen que trabajar el tema de responsabilidad social de las empresas. El teletrabajo. El teletrabajo va a ser un elemento esencial en todas las empresas. Y es un elemento que ayuda a la conciliación familiar. Y eso también devuelve la vida al ser, al humano. Tenemos que humanizar las empresas. Y podemos humanizarlas a través de esta herramienta que es el teletrabajo. Y después, ya por último, ya es a nivel global, a nivel de países, a nivel de empresas, a nivel individual, insisto sobre todo en el tema del medio ambiente. Creo que esta salida tiene que ser una salida verde. Una salida hacia el cuidado del planeta. Y si no lo miramos de esa forma, estamos perdiendo el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor profesor. Entonces, si me permite, vamos a pedir a nuestro señor profesor de hacer una traducción, por favor. Es Abraham, él ha comenzado por preguntar la siguiente pregunta. Él ha dicho, para responder a la pregunta, yo voy a preguntar la pregunta que el presidente Kennedy ha preguntado. Esta pregunta, él decía, no se puede preguntar lo que su país va hacer para usted, pero lo que su país va hacer para usted. Esta es la pregunta. La respuesta es una pregunta. Simplemente porque la vida en una situación difícil, excepcional, particular. En un momento de nuevo, de nuevo orden mondial. On dit orden mondial, c'est-à-dire on parle de, a la escena planétaire. On peut citer, par exemple, des organismes tels l'Organismo Mondial de Santé. Il faut commencer par l'Organismo Mondial de Santé, qui doit tenir son rôle de líder. C'est-à-dire, parce que tout le monde se posait maintenant la question, l'Organismo Mondial de Santé qui a été critiqué, pour ne pas pouvoir divulguer la fondation à temps, etc. et qui est, en quelque sorte, trop dépendante. Solution, ça peut être beaucoup de lignes de solution. Il disait que c'est le grand temps de solidarité. Solidarité entre pays. Le concept de multilatéralisme. C'est-à-dire, penser une nouvelle façon d'union politique entre les pays. Les pays, par exemple, doivent renforcer le système sanitaire, ce qui est maintenant flagrant, ce qui est maintenant remarquable. Comment ça se fait qu'on doit attendre deux ans pour avoir un vaccin ? Alors, entre guillemets, on peut envoyer l'homme à la Lune en une année. Alors, il faut attendre deux ans pour avoir un vaccin. Et ceci, c'est le rôle de la recherche-développement, le rôle de l'enseignement. Ce qu'il faut travailler durant ces sept ans, c'est de revoir la donne, revoir les stratégies. Non seulement le recherche-développement, mais aussi cette responsabilité sanitaire des entreprises. Et le télétravail, c'est le premier pas vers ce chemin, qui offre une réconciliation avec les familles, qui a son impact non seulement sur la famille, mais aussi sur l'individu. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier ce côté environnemental, parce qu'on a déjà sonné l'alarme et on est en train de se précipiter vers la falaise. Et merci. Merci, cher professeur. Abdurrahim, bien sûr. Merci aussi. Si vous permettez, si vous permettez. Allez-y, vas-y. Je sais que M. Karam, il est un très bon lecteur. Il a touché ce point très intéressant. J'aimerais bien partager avec lui un livre que je viens de découvrir à ces jours de confinement. Le livre, en anglais, il a été publié en anglais. Il parle de The Black Swan. C'est le signe noir. The Black Swan, le signe noir. C'est un livre qui est écrit par un mathématicien philosophe, Taleb Nassim. Il a travaillé des années dans la bourse de New York. Et après, maintenant, il est essayiste et un prof à l'Université de New York. Donc, dans ce livre, il parle de ce concept nouveau de la puissance de l'imprévisible. C'est-à-dire qu'en fin de compte, durant des années, on était façonné de sorte à essayer de comprendre la réalité, de la modéliser. Toujours, par exemple, dans la bourse, on parle du risque. Le risque, on essaie de modéliser ce risque, de le calculer, de trouver des chiffres, etc. On est façonné de cette façon. Donc, il dit qu'être dogmatique sur certaines croyances, c'est-à-dire le modèle économique que nous avons conçu, que nous avons créé, peut entraîner à des énormes surprises. C'est-à-dire qu'on vit maintenant cette situation qui est exceptionnelle. Ce n'est pas une situation qu'on a prévue auparavant. Et ce, à titre d'information, que le privain Taleb Nassim, Taleb Nicolas Nassim, a écrit ce livre avant la crise financière de 2009. Elle a prévu ce qu'il a se passer. Elle a commencé à critiquer le système économique avant la crise. Il fallait revoir le système parce que c'est un système qui est conçu sur des croyances. Et le fait de lire le signe noir, le signe noir vient de l'idée que, d'une réalité qui était connue auparavant, c'est que tous les signes étaient blancs. Les swans, en anglais, the swans are all white. C'est comme la logique. On dit que les swans, si vous trouvez par exemple une exception, ça remet en cause la façon de voir. Et bien sûr, ils ont découvert que, attention, en Europe, c'est vrai qu'il n'y avait pas de signe noir. Mais en Australie, ils ont découvert qu'il existe ce signe noir, ce qui a bouleversé les concepts. Ils ont emprunté ce même concept de signe noir qu'on trouve dans la réalité et la logique des choses pour l'introduire dans la réalité économique et financière. Et maintenant, bien sûr, on vit encore une fois une épisode d'une crise mondiale qui n'a pas été prévue. Et merci beaucoup. Merci, cher professeur. Mais si vous permettez, j'aimerais bien vous demander de faire un récap et de traduire ça pour nos chers, je dirais, professeurs de l'autocontinent. Merci, M. Pachat. A vous toujours la parole. En espagnol, bien sûr. Merci, M. Pachat. C'est un livre qui s'est publié en 2007 par un écriture qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb. Nassim Nicolas Taleb est un filésofo, un matematique, qui a une longue expérience en la bolsa de New York. Il écrit ce livre avant la crise financière. En son livres, il parle du signe negre. Le signe negre est un concepte qui vient pour contrôler ce que nous avons déjà fait. Parce qu'en Europe, avant, il n'existe pas les signes negros. Il existe seulement les signes blancs. Le signe negre est la exception. C'est des choses imperceptibles qui peuvent passer dans le temps. Et penser de manière dogmatique, d'avoir ces croyances qui ne changent, peut causer beaucoup de surprises. Et ce livre, qui est Nassim Nicolas Taleb, critiquait les théories économiques. Et je crois que c'est le moment de voir les modèles économiques, les modèles économiques en général que nous avons, de voir de autre façon. Critiquer et voir quels sont les falles. Et voir si nous pouvons apprendre de cela. Merci beaucoup. Merci, cher professeur. Oui, donc je retourne à l'honorable assistance. S'ils ont des questions, des interventions, oui. Sinon, il est déjà, je crois, en Espagne, 21h16, c'est ça ? 22h. 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 Oui, allez-y, allez-y, monsieur Abderrahim. Allez-y. Non, c'est 22h, 22h en Espagne. Ah, 22h. 22h, c'est 22h, c'est 22h et quart. Oh là là, 22h et quart. Oh là là. 22h. Si vous permettez, c'est Malayé. Oui, allez-y, allez-y. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'il est temps de clenturer cette vidéo conférence. Mais bien sûr, nous donnons la bienvenue si vous avez d'autres questions. Sinon, comme il est déjà tard, on peut clenturer facilement. Ok, ok. Est-ce que vous me permettez de... M. 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 Et mon intervention, c'est pas une question, mais aussi pour rendre hommage aux gens qui, voilà, aux intervenants et aux personnes qui ont interagi, nos collègues et aux traducteurs. Donc, je tiens à remercier les conférenciers pour leurs interventions pertinentes et qui traitent un sujet en relation avec le COVID-19, ce qui préoccupe effectivement tout le monde aujourd'hui. Espérons que tout le monde va bien et que cette pandémie finira avec moins de dégâts. De la même occasion, donc, je remercie le comité d'organisation. Un grand merci au modérateur, M. Mélénine, et aux traducteurs, c'est Orgouche, mes collègues, c'est Orgouche et c'est Brett. Et à chaque fois, on découvre des potentialités ici à la faculté disciplinaire. Donc, je félicite tout le monde. C'est une conférence très, très bien réussie. Je suis dit dès le début, donc c'est un sujet qui est très, très intéressant. Et je vous en remercie. Je remercie les intervenants, de leur participation et du temps qu'ils ont consacré pour nous éclaircir sur un domaine qui est très, très important. Merci à vous. Merci, cher professeur. Professeur, là, si vous permettez, toujours comité d'organisation, on envoie des messages à traduire, s'il vous plaît. Donc, voilà, je demande à mes chers professeurs, soit Hassan Ouabour, soit professeur Brat, de traduire ce qui a été dit par notre cher professeur, Ahmed Boumzou. Oui, notre collègue, Ahmed Boumouzou, est un professeur universitaire en notre faculté, aussi des syndicats de notre faculté. Je n'ai pas une question, seulement je veux remercier à tous, au comité organisé, à tous les professeurs d'Espagne, de Ecuador, de México, avec sa participation et sa patience et l'apporté qu'ils ont donné à cette conférence. Je veux remercier, c'est très important, que nous sommes tous contentes et satisfaits de la qualité et de l'apporté scientifique de cette conférence. Très bien. Donc, à travers, je dirais, ces mots-là, j'en remercie, bien sûr, tous nos chers professeurs, professeurs, professeurs Daniela Delgada, professeurs Abdelrahim, professeurs, oui, 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 allez-y, vas-y. Alors, merci beaucoup. Juste rapidement, avant de clôturer la conférence, puisque nous avons avec nous nos chers conférenciers à l'international, nous avons beaucoup appris de l'expérience du Mexique et de l'expérience aussi de l'Équateur, nous les remercions. Mais j'aimerais bien donner, si vous avez encore un peu de temps, quelques flashs rapidement sur le cas du Maroc, quand même, qu'il faut signaler, pour qu'ils puissent aussi comprendre et comparer ce qui a été fait dans leur pays et ce que le Maroc aussi a fait. Est-ce que c'est possible ? Oui, bien sûr, c'est possible. Donc, je demande aux traducteurs, si vous permettez, d'en faire la traduction, faire la mesure. Oui, allez-y. Allez-y, venga. Allez-y, monsieur Sabré. Donc, essayez de traduire d'abord ce qui a été dit, et puis, on retourne à monsieur Sabré. Ah, vale. Bueno, monsieur Sabré a dit que, durant ces présentations, nous avons appris beaucoup de les expériences de ces deux pays, Médico et Écuateur, et de notre part, nous voulons vous présenter rapidement et réveillement les initiatives que nous avons fait en Maroc pour intercambier ces expériences. C'est bon. Alors, depuis le début du mois de mars, on a enregistré l'apparition du coronavirus au Maroc. Il y a une série de mesures qui ont été prises. Avant de donner ces mesures-là, on veut juste donner l'information d'aujourd'hui par rapport aux statistiques concernant le coronavirus. Donc, on est arrivé à 3 568 cas confirmés, avec 18 379 exclus après analyse de laboratoire. Heureusement que nous avons enregistré aujourd'hui 456 guéris, et puis après, on est à 155 décès. Donc, ça, c'est juste pour avoir une idée un peu sur le Maroc, le BBB du mois de mars, jusqu'à aujourd'hui, le 20 avril. Bon, bien, bien, bien. Bien. S'est-ce que vous avez quelques mesures pour combattre cette pandémie. Mais avant de me marcar dans ceci, et bien, je dirais de partager avec vous les�quelles les présentłą de ces statistiques sur cette pandémie. Très bien, alors après ces informations, donc face aussi à ce coronavirus, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a initié, a mis en place un fonds, le fonds COVID-19, avec des contributions, la contribution royale et la contribution des organismes publics et des personnes. Donc on est arrivé aujourd'hui à plus de 34 milliards de dirhams dans ce fonds. En parallèle à cela, il y a une initiative, le roi Mohamed VI, qui a initié un fonds, le fonds COVID-19. Et il y a beaucoup de contributions de part du gouvernement, des entreprises, des personnes qui ont intervenu, des acteurs. Et maintenant, nous avons la sume de 34.000 milliards de dirhams dans ce fonds. Alors, pour les mesures d'accompagnement face à ce COVID-19, Donc, il y a le 16 mars, c'est la suspension des cours en présentiel dans tout le royaume, avec la continuité de l'enseignement à distance. Le 20 mars, c'est le confinement avec restriction des sorties, la fermeture des frontières à l'international, la limitation de circulation entre villes, la suspension des transports en commun entre les villes. Le 26 mars, il y a la mise en place par l'État, par le gouvernement, d'une plateforme pour accompagner les ouvriers qui ont perdu leur job entre-temps, suite à cette pandémie, au niveau de la CNSS, pour des montants de 1.000 dirhams pour le mois de mars et 2.000 dirhams pour le mois d'avril, mai et juin. C'est-à-dire que les salariés qui se sont déclarés à la CNSS auront une indemnité pour arrêt de travail de 1.000 dirhams pour le mois de mars, 2.000 dirhams pour le mois d'avril, 2.000 dirhams pour le mois de mai et 2.000 dirhams pour le mois de juin. Et ces indemnités-là, justement, c'est grâce au fonds COVID-19 qui a été mis en place. Donc ça, c'est pour les salariés déclarés à la CNSS. Pour les familles qui ont perdu le travail ou qui ne sont pas tout simplement actives et qui disposent de la carte de RAMED, c'est le régime d'assistance médicale au Maroc. Pour les familles disposant de 2 personnes, ils ont une indemnité ou une aide de 800 dirhams par mois. Pour ceux qui sont composés de 3 à 4 personnes, 1.000 dirhams par mois. Et pour les familles ou les foyers qui sont composés de 5 personnes et plus, ils ont 1.200 dirhams par mois. Sachez que les gens qui sont des salariés CNSS, ils ont déjà reçu l'identité de 1.000 dirhams. Les gens du RAMED, ils ont déjà reçu ces aides-là. Et ça continue pour l'informel, pour ceux qui ne sont pas déclarés, qui n'ont ni la CNSS ni le RAMED à partir de demain, à partir d'aujourd'hui et demain, ils vont commencer à recevoir les aides de la même manière que ceux qui sont sur le système de RAMED. Pour nos accompagnements, le jour 26 de marzo, on a inauguré une plateforme d'ayudas. C'est une plateforme d'ayudas pour aider les personnes qui sont en paix, qui sont parées après le confinement. Cette aide se compone de 1.000 dirhams, que sont plus ou moins 100 euros, pour le mois de mars. 2.000 dirhams, que sont plus ou moins 200 euros, pour le mois d'avril. 2.000 dirhams, que sont plus ou moins 200 euros, pour le mois d'année. 3.000 dirhams, que sont plus ou moins 200 euros, pour le mois d'avril. 3.000 a 4.000 dirhams, que sont plus ou moins 100 euros par mois. Et la famille Animurosa, c'est plus ou moins 5, se receblieront 120 euros par mois. Et maintenant, le gouvernement, il travaille en le secteur informe, qui est très compliqué, et là, il va commencer de nouvelles mesures pour couvrir la personne qui travaille en ce secteur. Abou. Alors, à côté de cela aussi, nous avons et nous observons des mouvements de solidarité extraordinaire, et ça montre la culture et la chaleur marocaine, à ce que les riches essayent de venir en aide aux gens et aux populations démunies pour leur donner des aides, des aides avec des paniers de consommation et aussi l'assistance de ces gens-là. Et en parallèle, il y a de l'autre côté au niveau de l'enseignement, la continuité des plateformes de l'enseignement à distance, et vu que les nombres de contaminations augmente, le gouvernement a pris la décision de prolonger le confinement jusqu'au 20 mai. Aparte, aparte de ces mesures que se ont fait au niveau estatal, au niveau du gouvernement, évidemment, il y a de l'envii, a d'autres mesures que emanent de la solidarité de les marocains. Il y a des actes de carité. Il y a des familles que se entreayudan, dan comida, dan dinero y asisten a las familias pobres. Referente a la docencia, pues las plataformas están en marcha, como ya lo hemos explicado. Y está funcionando por ahora, estamos poniendo mucha energía en estas plataformas para que la docencia siga. Y referente al confinamiento, ya se prologó hasta el día 20 de mayo. Ya tenemos una prolongación de este confinamiento hasta el día 20 de mayo. A vos. Donc, voilà. C'est juste pour donner à nos chers conférenciers de l'international, un peu aussi le contexte marocain. Esperons tous, citoyens du monde, que nous soyons protégés de cette pandémie COVID-19. Je vous remercie pour votre attention. Bueno, ha sido una corte intervención pour nous ce que se a fait en Maroc et pour partager cette information avec nos professeurs qui ont donné leurs présentations avec nous et pour partager cette information. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, cher professeur Sabri. C'est une intervention certes indispensable et juste. Elle reflète la situation de la situation marocaine. Donc, voilà. on va, je crois, achever cette conférence. Si vous permettez, j'aimerais bien remercier le comité d'organisation rapidement. mademoiselle Ishraq, professeur Boumzour, professeur Bekhat, professeur Wa'bouch, étudiante Jamila, professeur Hjaji et un jeune qui s'appelle un étudiant qui s'appelle Hajib Mouad. Donc, voilà. Je crois qu'on devrait et je vais quand même dire en espagnol pour favor et les à 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 Voilà, donc, je remercie bien sûr nos chers conférenciers, professeur Daniela Cruz Delgado, professeur Abdrahim Ouadrassi, professeur Cynthia Nathalie Collis-Ping. Et j'en remercie bien sûr nos deux chers professeurs qui ont traduit je dirais l'ensemble de ces je dirais interventions. attention, le professeur Bakhat et le professeur Hassan Ouadrassi. Et bien sûr, on va essayer avec le comité d'organisation de voir comment présenter et préparer cette vidéo comme ça il sera accessible à tout le monde après. Donc je vous souhaite un bon ramadan et à la prochaine je dirais conférence. Inch'Allah. M'bouroka alaykum ramadan. Ramadan c'est pour le samedi inch'Allah. Le samedi. Très bien. Donc c'est confirmé. Donc on applaudit tout le monde ensemble. je dirais cette conférence et je vous demande bien sûr de rester chez vous. C'est une chose très importante et à la prochaine. À traduire nos chers professeurs rapidement s'il vous plaît. Bonjour. Le professeur M'al-Aireen a donné pour terminer cette vidéo conférence. Merci à tous le comité d'organisation, aux participants, aux étudiants, aux professeurs et aux décisions pour le ramadan que le matin demain sera le mois d'ayun. Le premier jour est le sábado le matin et je vous dis quédate en votre maison pour un peu freiner cette pandémie et je vous donne la bienvenue pour la prochaine conférence et les prochaines semaines et les prochaines semaines. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci. pour la qualité de l'asservention et pour tous, on s'agraviez beaucoup A vous, un abrazo, merci Hassan merci pour la considération Merci à tous et au ramadan karim Et si on espagne au ramadan demain Merci à vous Merci à vous S'il vous plaît, M. Scheer Oui, 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 allez-y S'il vous plaît, Stafa, est-ce qu'il peut répéter le thème de la conférence prochaine pour la semaine prochaine, s'il vous plaît La communication de crise La communication en crise En crise Je vais reprendre l'intitulé Ok, merci C'est la communication de crise De crise De la pandémie COVID-19 Pendant la pandémie COVID-19 Ok, merci 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 à vous Félicitations pour l'organisation et toutes les communications qu'on a pu suivre sont intéressantes elles sont fructueuses Donc, certes vous êtes focalisés sur le côté économique mais il y a d'autres volets qu'on peut survouler donc le côté juridique le côté social le côté donc ce sont d'autres phases d'autres côtés bien d'autres faciles de la crise qu'on n'a pas pu bien sûr aborder mais qui existent et qui sont là et qu'il fallait bien sûr on aura notre chance de les voir et de les consulter et de les voir de l'uprès parce qu'il y a des retombées juridiques il y a des retombées sociaux donc il fallait voir aussi mais en tout cas merci c'était fructueux c'était très important je félicite tous les collègues les collègues qui ont bien sûr eu beaucoup d'efforts pour nous traduire les interventions c'est un effort c'est une richesse de plus d'avoir nos collègues la maîtrise du langue l'anglais l'espagnol le français donc c'est une c'est une fierté pour nos facultés c'est une fierté pour nous aussi de voir tout ça mais félicitations pour tout le monde et félicitations pour la conférence en général merci et bon courage pour le futur merci professeur Hassan Mohdash donc c'est un professeur qui appartient à notre labo professeur au sein de l'établissement Gnifra donc merci à tout le monde une deuxième fois et on vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine Muchas gracias Hasta luego Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada